Bonjour à tous et bienvenue sur Tire Lire Cassé et pour aujourd'hui on va tester un clavier mécanique RGB au look vintage. Du coup comme promis on va regarder un peu aujourd'hui ce clavier que j'ai reçu. Alors à savoir qu'il existe sous plusieurs marques, no name, de l'import je pense chinois, mais il faut savoir qu'à la base c'est un clavier Philips. On peut retrouver la référence sur Amazon assez facilement et en fait c'est juste des claviers qui sont rebadgés, renommés avec différentes marques. Mais voilà à la base c'est du Philips. Du coup on va faire un peu le tour ensemble, à savoir donc c'est un clavier RGB, anti-ghosting, donc mécanique avec des switches noirs. Il existe aussi en switch marron pour ceux que ça peut intéresser. Et j'ai choisi ce clavier là pour une raison bien particulière, c'est son contrôle du volume avec une molette qui est assez sympa. Étant donné que je vais remplacer mes haut-parleurs Logitech par des vraies enceintes de la marque Clips. Ça devra arriver normalement mardi et du coup ça sera beaucoup plus pratique plutôt que de rajouter un bouton pour le volume. Au niveau de l'unboxing, vous voyez la boîte assez basique, on trouve dedans un petit appareil pour retirer les touches si on veut changer les switches. Un manuel très rapide, très très basique. On va avoir donc un repose poignet détachable qui est aimanté. Et ensuite bien évidemment le clavier en lui-même. Donc tout est bien emballé, tout est bien protégé, là il n'y a pas de soucis. Le repose poignet est en plastique, tout à fait basique. Moi je ne vais pas l'utiliser donc ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais oui au niveau de la fixation, c'est bien pensé étant donné qu'il est magnétique. Le clavier en lui-même est en métal et du coup ça colle tout de suite dès qu'on l'approche. Donc clavier 109 touches, bon QRT pour ici. A savoir qu'il n'y a pas donc de touche macro, les trois touches M1, M2, M3 qu'on voit sur la droite sont uniquement des touches qui permettent de faire un réglage, on va dire mémoriser un réglage pour le RGB un petit peu comme on veut. Et quand on passe le clavier en mode contrôle multimédia, donc pour avoir la molette qui gère le volume, ça permet également de faire avancer les pistes dans tous les players. Vous l'avez vu le câble est tressé. Donc ça c'est plutôt pas mal, le produit respire vraiment la qualité, on verra sur le long terme, mais par rapport à mon clavier Thermaltake actuel, franchement c'est vraiment très bien. Le RGB est beaucoup plus lumineux par contre que mon clavier d'avant, alors je ne sais pas si ça se voit très bien sur la vidéo, mais en tout cas en vrai c'est vraiment pas mal. Le clavier arrive déjà avec 19 programmations au niveau des animations RGB, ça c'est plutôt pas mal. Mais comme je vous l'ai dit, on peut programmer 3 modes différents qu'on peut gérer soi-même. Et voilà, moi je vais rester sur un mode pré-programmé qui me vont bien, ils sont assez sympas. Donc pour je passer d'un mode à l'autre, il suffit donc de faire une pression sur la molette. Et là par exemple on est sur un mode où les touches sont sensibles, vous voyez dès que j'appuie le clavier s'illumine. C'est vraiment très sympa. Et comme je vous le disais, le rétro-éclairage est beaucoup plus puissant que sur mon ancien clavier, donc là-dessus je suis super content. Mais il y a une chose que je ne savais pas, c'est que les touches ne sont pas RGB réellement, étant donné que par exemple certaines touches ne s'allument que d'une couleur. C'est-à-dire qu'au milieu ça s'allume qu'en blanc, pour l'instant, alors il y a peut-être moyen, mais pour l'instant je n'ai pas trouvé comment faire s'éclairer les touches du milieu avec une autre couleur que le blanc. Et comme vous voyez, donc F1, F2, etc. ça s'allume en bleu, les touches 1, 2, 3, 4 sont allumées en rouge, le pavé numérique à droite est en jaune, et ensuite tout ce qui va être Dell, End, Home, etc. page up au milieu, on va être sur du vert. Mise à part ça, donc rien de particulier, la molette est de très bonne qualité, la qualité de fabrication est excellente, c'est parfait, rien à redire. On pourrait croire que le clavier vaut 2 ou 3 fois son prix, ça ne poserait vraiment aucun problème. Et du coup, je vous propose maintenant de me taire et de vous montrer le clavier en gros plan. Sous-titrage Société Radio-Canada Au niveau de la frappe, même constat, le clavier est très très agréable à utiliser. Il est étonnamment silencieux, alors je ne suis pas très familiarisé avec les différents types de switch, noir, rouge, jaune, bleu, maintenant il y a un peu toutes les couleurs. Mais je trouve que pour un clavier mécanique, il est très agréable, les touches ont assez de profondeur, elles sont très silencieuses, comparé à mon ancien clavier qui lui était extrêmement bruyant. Donc voilà, il y a toujours un temps d'adaptation, quand on passe d'un clavier à l'autre. Mais disons que celui-ci, pour l'instant, je le trouve extrêmement confortable et très agréable au niveau de la frappe. Voilà, ça va donc conclure ce test unboxing de ce clavier mécanique vintage, avec donc ce bouton, cette molette de son. Donc très très bonne surprise, très bonne qualité de fabrication, au vu du prix, franchement, aucun regret. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, abonnez-vous également pour ne pas rater de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous dis à très vite sur Tire l'air cassé. Ciao !